Bonjour à toi, cher élève de 3e, soucieux de t'améliorer dans cette si importante matière que sont les mathématiques. Alors aujourd'hui, nous allons voir la factorisation dans le calcul littéral, comme c'est écrit derrière. Alors, donc, petit rappel, le calcul littéral, comme son nom l'indique, littéral, littéraire, c'est l'utilisation de lettres, tout simplement, dans les formules mathématiques et dans les calculs mathématiques. Alors, premièrement, nous allons voir une petite définition. Alors, factoriser une somme ou une différence. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres cours, une différence, c'est tout simplement une somme de nombres négatifs aussi. Donc, il faut le voir comme ça. Donc, on n'est pas obligé toujours de préciser somme et différence. C'est pour ça que je le mets entre parenthèses. Alors, c'est l'écrire. C'est l'écrire sous forme d'un produit. Donc, c'est un petit peu la démarche inverse du développement. Alors, pour ce faire, il faut repérer le facteur commun. Qui doit être présent dans chacun des membres de l'expression à factoriser. Donc, il y a un facteur commun dans chaque membre de l'expression à factoriser. Donc, on va utiliser encore une fois une petite formule qui est valable dans un cas général. Donc, quel que soit K, quel que soit A, quel que soit B. On a K A plus K B. Donc, ça, c'est notre expression à factoriser. Égale K fois A plus B. Donc, cette formule semble assez simple. À part que parfois, dans la pratique, on ne voit pas toujours le facteur commun. De façon aussi évidente. Donc, parfois, on a quelques transformations à faire. Donc, le facteur commun, on peut le souligner. C'est notre K puisqu'on le voit qu'il est présent dans chacun des membres. Et évidemment, il faut qu'il multiplie ici le reste du membre. Donc, on a K fois A plus K fois B. Ça nous donne bien K fois A plus B. Et si on applique le développement, donc, on a bien en sens inverse K fois A plus K fois B. Donc, je vais vous donner un exemple tout de suite parce que c'est vrai que les formules sont toujours assez faciles à assimiler. Et c'est toujours un peu la mise en pratique des formules qui posent problème. et c'est pour ça qu'on fait toujours de nombreux exemples dans nos cours. Alors, je vais laisser la formule en dessous. Exemple. Alors, A égale 4 facteur de 3x plus 7 moins 3 fois 6x moins 5 facteur de 3x plus 7 Donc, là, qu'est-ce que c'est un membre ? Un membre, en fait, c'est ce qui est séparé par un plus ou un moins. Donc, on va considérer ici qu'on a un premier membre et ici, un deuxième membre. Et il faut qu'on trouve le même facteur, c'est pour ça qu'on l'appelle le facteur commun, dans chacun des membres. Donc, là, ça nous saute tout de suite aux yeux. On voit que c'est 3x plus 7 parce qu'il multiplie ici 4 et il multiplie ici 3 fois 6x moins 5. Donc, une fois qu'on a repéré notre facteur commun, on le met devant A égale 3x plus 7 On ouvre des crochets ou des parenthèses, suivant les cas et on note ce qui reste, c'est-à-dire qu'est-ce que 3x plus 7 multiplie. Dans le premier membre, 3x plus 7 multiplie 4 Donc, on note 4 Et dans le deuxième membre, 3x plus 7 multiplie moins 3 fois 6x moins 5 Donc, là, attention, on n'oublie pas de mettre notre moins. Donc, moins 3 fois 6x moins 5 On ferme notre crochet A égale Donc, 3x plus 7 on n'y touche plus, c'est notre facteur commun. Donc, là, on va développer Donc, on enlève les crochets pour mettre des parenthèses Ça nous fait 4 moins 3 fois 6x 18x moins 3 fois moins 5 moins fois moins, ça fait plus 3 fois 5, 15 Alors, on va réduire l'expression dans cette deuxième parenthèse Donc, on a A égale 3x plus 7 facteur de moins 18x plus 4 plus 15 plus 19 A égale 3x plus 7 facteur de moins 18x plus 19 Et là, on voit qu'on a bien qu'une multiplication Ça fois ça C'est donc bien une expression factorisée Alors, j'ai une petite technique pour ne pas se tromper par rapport à ce qu'il faut mettre ici dans le crochet Donc, une fois qu'on a souligné notre facteur commun ici En fait, il suffit de réécrire exactement ce qui reste C'est-à-dire exactement ce qui n'est pas souligné Donc, là, on voit qu'il nous reste 4 moins 3 fois 6x moins 5 4 moins 3 fois 6x moins 5 Donc, c'est vraiment une technique qui marche à tous les coups Donc, n'hésitez pas à l'employer Alors, là, on va aller voir on va voir tout de suite un exemple un petit peu plus compliqué où le facteur commun n'apparaît pas du premier coup Alors on a l'expression B suivante B égale moins 4x plus 2 plus 3 facteur de 5 moins 2x facteur de 2x moins 1 Alors, là, vous me dites on ne voit pas de facteur commun Donc, si on considère que ça, c'est un membre il y aurait celui-là et celui-là Donc, là, on voit tout de suite que ce n'est pas possible qu'on ait 5 contenus dans le 2 ou dans le 4x Donc, peut-être qu'il faut se dire qu'en fait l'autre membre c'est peut-être tout ça Ce serait plus logique Et comme c'est vrai que le secret des maths c'est un peu la logique car vous pouvez essayer de rester vraiment le plus simple possible Alors par contre, qu'est-ce qu'on remarque ? On voit quoi ? On voit que 2x c'est la moitié de 4x Et on voit que 1 c'est la moitié de 2 Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une factorisation dans la factorisation et factoriser cette petite expression par 2 ? Mais si on factorise par 2 Là, j'aurais moins 2x Et là donc, j'aurais 1 Alors que nous ce n'est pas moins 2x plus 1 qu'on veut mais c'est 2x moins 1 Et bien, dans ce cas-là j'ai qu'à factoriser par moins 2 tout simplement Donc, on factorise par moins 2 Donc, B égale Donc, il faut faire apparaître ce moins 2 Pour pouvoir le mettre devant il faut toujours faire apparaître le facteur commun Donc moins 4x Si je mets le moins 2 qu'est-ce que ça multiplie pour avoir moins 4x ? Vous êtes d'accord que ça va multiplier 2x Moins 2 fois 2x ça fait bien moins 4x Jusque-là, tout va bien Ensuite Donc, je veux toujours faire apparaître mon moins 2 Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il multiplie pour obtenir notre moins 1 ? Alors Et bien, il faut qu'il multiplie 1 tout simplement Alors, on a moins 2 fois 2x moins 2 fois 1 Alors, juste là c'est moins 1 parce que sinon ça faisait moins 2 Or, ici c'est 2 Donc, on est d'accord c'est moins 2 fois moins 1 Donc là, attention il ne faut pas se tromper parce que ça va quand on va un petit peu rapidement comme ça Donc, pour ne pas se tromper il faut toujours revenir en arrière Donc, on passe de cette ligne à cette ligne Et bien, on revérifie qu'on ne s'est pas trompé en refaisant notre calcul de cette ligne à cette ligne Alors, je multiplie moins 2 fois 2x ça me donne bien moins 4x moins 2 fois moins 1 moins fois moins plus 2 fois 1, 2 Ok, on réécrit ce qui reste plus 3 fois 5 moins 2x 2x moins 1 2x moins 1 B égale Donc, je mets mon facteur commun que je souligne devant Donc, moins 2 Donc, ça me fait moins 2 fois 2x donc ce qui reste moins 1 D'accord ? Donc, 2x moins 1 Et bien, c'est notre facteur commun Ça y est On l'a transformé Donc, plus 3 fois 5 moins 2x 2x moins 1 Voilà Grâce à la transformation du premier membre on a fait apparaître le facteur commun que l'on souligne et que l'on va mettre devant Alors, B égale Donc, 2x moins 1 Je le mets devant J'ouvre mes crochets et je réécris ce qui reste Dans le premier membre il reste moins 2 Et dans le deuxième membre plus 3 fois 5 moins 2x Plus 3 fois 5 moins 2x Je ferme mon crochet B égale 2x moins 1 facteur de moins 2 plus 3 fois 5 15 plus 3 fois moins 2x moins 6x B égale 2x moins 1 facteur de moins 6x donc toujours en ordonne moins 2 plus 15 plus 13 Donc, notre B égale donc notre expression factorisée est égale à 2x moins 1 fois moins 6x plus 13 Donc là, on a bien notre expression factorisée Donc voilà j'espère que ça c'était assez clair Donc ensuite on va passer à la factorisation des identités remarquables alors grand 2 factorisation des identités remarquables Alors, donc quel que soit A quel que soit B on a donc le carré d'une somme donc c'est-à-dire A carré plus 2AB plus B carré est égale à A plus B au carré Ensuite on a le carré d'une différence c'est-à-dire A carré moins 2AB plus B carré est égale à A moins B au carré Et ensuite la dernière identité remarquable A carré moins B carré égale A moins B facteur de A plus B Donc là on a vu aussi sur la leçon sur le développement qu'on passait évidemment de là à là Et bien là sur la leçon sur les factorisations c'est le contraire on passe donc de là à un produit Donc je vais vous donner un exemple pour chaque identité Alors premier exemple donc c'est égal 16x carré plus 24x plus 9 Donc il faut qu'on factorise cette expression Donc déjà évidemment on sait que ça ne va pas être une factorisation normale ou traditionnelle classique parce que là on a des x et des chiffres des x et des chiffres là on a des chiffres tout seul donc pour trouver un produit remarquable 16, 24 et 9 ils n'ont pas vraiment de facteur commun donc là non là il n'y a pas de x donc là tout de suite ça ça nous fait penser à un produit remarquable Déjà regardez dans la forme ici avouez quand même que ça ressemble pas mal à cette première expression Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on va se soucier d'abord du plus facile c'est-à-dire les extrémités et les carrés donc on va réécrire ça sous forme de carré donc 16x carré on peut dire aussi que c'est 4x le tout au carré le 24x pour l'instant on n'y touche pas et après 9 on l'écrit sous la forme 3 carré donc si je suis ma logique ça ferait 4x plus 3 le tout au carré maintenant il faut qu'on vérifie ça est-ce que ça ça donne bien ça 2ad et bien on vérifie 2 fois a 2 fois 4x 8x 8x fois 3 ça fait bien 24x donc on s'est pas trompé donc la factorisation de c c'est bien 4x plus 3 au carré alors ensuite donc un exemple pour la deuxième identité remarquable d égale 49x carré moins 14x plus 1 égale donc là aussi ça nous fait vraiment penser à cette deuxième expression alors si pour vous piéger on vous met les nombres dans l'autre sens c'est à dire les carrés à la fin le chiffre au milieu les x d'abord n'hésitez pas à toujours ordonner l'expression qu'on vous donne comme ça vous aurez bien dans l'ordre les carrés les x et après les chiffres d'accord donc pareil que tout à l'heure 49x carré et bien c'est 7x le tout au carré moins 14x pareil on n'y touche pas et notre 1 on est d'accord que 1 c'est aussi 1 au carré bon bah alors on marque dans ce cas là que c'est égal à 7x moins 1 au carré notre a et notre b comme il y a un moins ici on a bien un moins ici alors une fois de plus on vérifie pour notre 14x 2 fois 7 x 14x fois 1 ça nous fait bien moins 14x donc 14x bah donc on s'est pas trompé donc l'expression factorisée de d c'est 7x moins 1 au carré donc dernier exemple sur la dernière identité remarquable donc E égale donc 144x carré moins 81 égal donc là 144 on sait avec la pratique que c'est 12 au carré donc 12x le tout au carré moins 81 donc tout le monde sait que c'est 9 fois 9 donc moins 9 au carré donc à vous une fois de plus puisque ça ça ressemble quand même drôlement à ça donc on écrit A moins B facteur de A plus B c'est à dire 12x moins 9 facteur de 12x plus 9 donc voilà pour ce qui est des factorisations des identités remarquables donc maintenant on va passer à quelques exercices de brevets type et vous allez voir une fois de plus les exercices de brevets sont assez faciles alors exercice du brevet alors 1 donc factoriser l'expression f égal 2x moins 3 facteur de x plus 2 moins 5 facteur de 2x moins 3 donc là pas de piège on voit tout de suite que le facteur commun c'est 2x moins 3 il est présent dans le premier membre il est présent dans le deuxième membre donc on le met devant donc f égale 2x moins 3 facteur de qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste x plus 2 et moins 5 f égale 2x moins 3 facteur de x moins 3 donc voilà pour cette première factorisation donc là vous avez vu aucun piège vraiment on applique vraiment ce qu'on connait alors un deuxième petit exemple qui est aussi facile donc deuxièmement on considère l'expression g égale 2x moins 1 au carré plus 2x moins 1 facteur de x plus 5 alors g égale donc il faut factoriser g c'est la question donc là on voit que le facteur commun il apparaît mais il y a un petit piège c'est ce carré là donc moi ce que je vous propose pour ne pas vous tromper c'est de au lieu d'écrire 2x moins 1 au carré sous cette forme là on va écrire 2x moins 1 facteur de 2x moins 1 on est d'accord c'est la même chose que 2x moins 1 au carré plus 2x moins 1 facteur de x plus 5 donc là on est d'accord que notre facteur commun apparaît par contre il faut qu'on en choisisse qu'un dans chaque membre puisque ça c'est un membre entier on ne va pas souligner les deux on en choisit un des deux puisque c'est un facteur commun par membre donc 2x moins 1 et 2x moins 1 comme tout à l'heure on le met devant donc j'ai égal 2x moins 1 facteur de 2x moins 1 plus x plus 5 donc là on peut tout mettre à la suite parce qu'il n'y a pas de piège là c'est un plus donc là il n'y a pas de problème de signe donc on va réduire ça j'ai égal 2x moins 1 facteur de 3x plus 4 voilà notre forme factorisée de g donc là cet exemple à retenir il se peut que vous tombiez là-dessus lors du contrôle ou évidemment lors du brevet donc juste séparer ça en 2x moins 1 fois 2x moins 1 voilà et bien écoutez j'espère que j'ai été assez clair pour votre leçon sur la factorisation et je vous souhaite bon courage pour la suite à bientôt au revoir et voilà on on on